Le sujet de ce podcast est Lekia en russe. C'est un point de grammaire essentiel à savoir lorsque l'on débute dans l'apprentissage du russe. Il faut savoir s'en servir au bon endroit, au bon moment. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la déclinaison ? Nous allons diviser la déclinaison et le K. La déclinaison en russe sklanyenye et le K en russe padiech. Donc, c'est quoi la déclinaison ? En effet, c'est le fait d'accorder les mots dans une phrase. Et alors, c'est quoi le K ? C'est une fonction donnée à un groupe de mots. Autrement dit, le K montre le rôle que le mot joue dans une phrase. Vous pouvez demander, mais à quoi elle sert cette complexité ? Pourquoi pas dire tous ces mots en nominatif comme en français ? Et en effet, vous avez raison. Je vous donne un exemple. Ici, vous voyez ces phrases, je vous lis. Ce n'est pas correct, mais je vous lis quand même. C'est mon meilleur ami. Donc, c'est mon meilleur ami. Et donc, avant, mon meilleur ami, vous voyez de différentes constructions qui, en effet, en russe, vous oblige de décliner. Mais en effet, comme une russe, je vous comprendrais parfaitement si vous dites comme ça. Donc, sans déclinaison. Je le comprends juste au contexte. Et donc, oui, je vous comprends si vous dites comme ça. Mais la langue russe, sans déclinaison, perdrait son charme, son rythme, qui est bien unique, à mon avis. Le son musical, même. Donc, je vous montre les versions correctes de même phrase. Jules. Jules. Moi, je suis magnifique comme ça. Merci.